Les actions pieuses au sein de ce mois sacré sont multiples et les textes religieux ont démontré l'importance de quatre œuvres pieuses qui ont été citées par le courant ou la sunnah ou les pieux prédécesseurs. Ces œuvres sont le jeûne, la prière de nuit et le rappel d'Allah, le dhikr et surtout le hajj, le pèlerinage à la Mecque. Quant aux jeunes, l'imam al-Nasai a rapporté d'après certaines épouses du prophète « Kana la yada'u siyam at-tis'a min dhil-hijjah » Ce qui veut dire que le prophète ne délaissait pas le jeûne des dix premiers jours ou des neuf premiers jours de Zul-Hijjah, du mois de Zul-Hijjah. Et certains savants, comme Ibn Sirin, ont préféré que le musulman dise « J'ai jeûné les neuf jours » et ne disent pas « J'ai jeûné les dix jours » car le dixième jour est le jour de l'Rid où le jeûne est interdit. Mais on peut dire « J'ai jeûné les dix jours » comme on dit pour deux semaines, quinze jours. On arrondit le chiffre de neuf à dix et il n'y a pas de mal à ça et la plupart des savants autorisent cela. Et beaucoup de nos plus prédécesseurs jeûnaient les neuf jours de Zul-Hijjah. Parmi eux, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, Al-Hassan al-Basri, ibn Sirin et Qatada, rahimahoumullah. Sous-titrage ST' 501